Est-ce que vous pouvez me dire comme ça qui sont d'après vous les premiers témoins de Jésus-Christ ? Les premiers, les tout premiers. Marie et Joseph, les bergers, d'autres réponses ? Les animaux. Les animaux. Ah voilà, alors en fait je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un propose ça, parce que je voulais faire une petite blague à ce sujet, donc ma blague tombe à l'eau. Voilà, je voulais dire non, je ne suis pas antispéciste au point de dire que c'est le bœuf et l'âne dans la crèche. Mais il y a effectivement des théories qui disent que c'est des animaux aussi, qui ont été témoins. Effectivement, mais ce n'est pas forcément ceux qui en ont témoigné, parce qu'ils n'ont pas de bouche pour parler. Alors effectivement, si on regarde dans le texte, on va avoir la réponse tout de suite. On va lire en Luc 2, les 20 premiers versets. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem. Retenez bien ça, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. « Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. » Amen. Alors voilà, on a la réponse, c'est les bergers. C'est effectivement les bergers parce que les bergers, non seulement on voit, mais ils ont entendu de qui il s'agit en fait, ce petit bébé. Ils ont la confirmation, je ne sais pas, un ange, une multitude d'anges célestes, c'est quand même un sacré truc, c'est quand même une sacrée insistance pour dire « Cet homme est vraiment, ce petit bébé est vraiment l'homme attendu par Israël, c'est vraiment lui. » Donc c'est vraiment les bergers qui sont les premiers à parler. Alors, il y a un petit truc un petit peu particulier même dans le texte parce qu'on a l'impression qu'ils commencent à parler et tous ceux qui étaient là étaient étonnés. On se demande qui étaient tous ceux qui étaient là parce que moi je croyais qu'il n'y avait que Marie et Joseph. Il y a un petit truc dans le texte qui est très étonnant. On ne sait pas vraiment à qui ils parlent, mais dès le début ils ouvrent la bouche, dès le début ils témoignent. Et ils témoignent même à Marie et Joseph. Alors vous savez, moi j'ai mes représentations comme vous de Noël parce que ça s'ancre dans notre enfance. Noël c'est d'abord une fête mignonne, c'est d'abord une fête de joie, etc. On a la beauté, la petite crèche, etc. Le sapin pour les plus païens, bon bref, je ne présente. Bon voilà, bref, en tout cas on a vraiment cette idée de Noël, la petite nativité mignonne. Et en fait, moi je ne me représente pas vraiment, je ne comprends pas vraiment instinctivement pourquoi Dieu envoie des bergers auprès de Marie et Joseph. Je ne comprends pas quand je lis ce texte pour la première fois étant enfant. Je trouve ça juste un peu bucolique, vous voyez, un peu mignon. Il y a des mages, il y a des bergers, normal, bon voilà, c'est mignon. A posteriori, on se dit, bon, il y a un symbole là-dedans. Il y a un symbole parce que les bergers, ben oui, c'est le symbole du bon berger. Celui qui sera le bon berger, c'est le symbole aussi de ces hommes de conditions modestes que Jésus touchera en premier. Bon bref, il y a plein d'interprétations possibles qu'on peut trouver a posteriori et d'explications quand on considère la cohérence en fait de tout ce que Dieu a fait. Oui, effectivement, mais sur le moment, sur le moment, qu'est-ce que ces bergers viennent faire là, quoi ? Qu'est-ce que ces bergers viennent faire là ? Eh ben, ils sont les premiers témoins. Ils sont les premiers témoins de Jésus. Alors, on va y revenir. Mais moi, ça me fait vraiment cogiter de plusieurs manières, mais surtout, il y a un truc qui me revient tous les ans. Je vous confie que Noël n'est pas toujours une période très évidente pour moi. Parce que j'ai toujours en moi un petit peu cette nostalgie d'un Noël, un Noël parfait. Et pourtant, il y a très peu de Noël parfait, je trouve, en fait. Vous savez, quand je discute avec les uns et les autres, des personnes me disent « Ouais, moi, je prépare pour que mon Noël soit parfait, que le dîner soit parfait, que le décor soit parfait, que j'ai mon petit sapin chez moi, que j'ai mes petites loupiottes, que j'ai ma petite crèche, que je reçoive parfaitement. Il faut que Noël soit parfait. » Il y a cette injonction en nous qui veut que Noël soit parfait. Un peu comme si c'était une injonction de l'enfant en nous, qui veut absolument avoir un moment magique. Et le Noël parfait. Et en fait, vous avez remarqué, le Noël parfait, c'est plein d'injonctions. C'est « Il faut que. Il faut que je reçoive bien. Il faut que je m'habille bien. Il faut que je décore bien. Il faut que ceci. Il faut que cela. » Et en fait, ce n'est pas top comme injonction, je trouve, pour la nuit de Noël. Et en fait, je vais vous confier un petit truc que j'ai vécu récemment, c'est que j'ai cherché Vera, ma petite dernière, à la crèche. À la crèche des enfants, pas la crèche de Noël, vous avez compris. Bref. Et je lui dis « Oh, tu sais, ma chérie, ce soir, c'est Noël. » Elle m'a dit « Oui, Papa Noël. » Alors évidemment, ils ont entendu plein de chansons sur Papa Noël et tout. « Quand tu descendras du ciel, etc. » Et alors je dis « Noël, tu sais, c'est la naissance de Jésus. » Alors, vous savez, j'ai retenu les leçons de l'éducation positive. Alors, je n'ai pas dit « Non, non, ce n'est pas ça. » Je l'ai laissé parler et j'ai dit « Tu sais, Jésus, en fait, la venue de notre sauveur, en fait, la venue de Jésus. Et elle me fait « Oh, cadeau, moi ! » Voilà. Donc, j'ai eu une sorte de déception. Moi, j'étais là pour une fille de pasteur. Véra, ce n'est pas top, franchement. Et elle était triste. Elle était triste parce qu'il n'y avait pas Papa Noël qui allait lui donner des cadeaux. Alors, je lui ai dit « T'es triste. » Voilà. Vous voyez déjà l'injonction. Elle avait déjà son Noël parfait en tête. Elle avait déjà son Noël parfait en tête. Et ce n'était pas du tout le Noël que moi, j'avais envie de lui transmettre. Pas du tout. Voilà. Bon, conflit. Bref. Tout ça pour dire. On a des modèles de perfection. Et ce que moi, je lis dans ce texte, c'est que la perfection de Dieu n'est pas du tout la perfection des hommes. Mais pas du tout. La perfection telle que Dieu la voit, ce n'est pas du tout la perfection telle que nous, nous la voyons. Juste ça, quoi. Juste ça. Prenons Marie et Joseph. Marie et Joseph, ils n'ont pas eu un Noël parfait, en fait. Ils n'ont pas eu un Noël parfait. La nuit de Noël, en fait, pour eux, c'est une histoire douloureuse. C'est une histoire qui commence mal. On ne parle même pas de l'annonce. Ça, on en a déjà parlé plein de fois. Rien que l'annonce de la grossesse, en soi, c'était déjà tellement de honte, tellement d'incertitude, de soupçons d'infidélité, tellement de marginalisation pour ce couple, en fait. C'est bon, déjà ça. Mais la nuit de Noël, c'est un cauchemar, en fait. C'est une histoire pas facile. Cette histoire de recensement, on s'attarde rarement là-dessus. Mais cette histoire de recensement, c'est un empereur parano, en fait, qui édit cette loi et qui fait que, en fait, ce n'est pas juste Joseph qui peut faire le chemin, mais en fait, ils vont parcourir 150 à 200 kilomètres, en fait, pour aller de là où ils sont. Avec les hommes, en fait. C'est 150 à 200 kilomètres, à pied, à marche, d'autres chameaux, tout ce que vous voulez, avec une femme enceinte. Parce que tout le monde doit y aller, tout le monde doit y aller, toute la famille entière doit y aller. Ce n'est pas juste Joseph. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement, en fait. C'est juste pourri comme situation, juste pour consoler un délire paranoïaque d'un gouverneur. Donc, il commence déjà. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez les uns et les autres quand vous étiez enceinte ou quand vous étiez proche d'une femme enceinte, à quel point on n'a pas du tout envie de souhaiter ça à une femme enceinte. Un couple est obligé de marcher 150 à 200 kilomètres dans l'attente d'un bébé. C'est une nuit aussi de rejet. C'est une nuit aussi de rejet parce que c'est juste un tout petit verset, mais qui nous dit qu'en fait, ils ont essayé de rentrer dans une auberge et qu'ils ont été rejetés. Ils ont voulu trouver de la place et il n'y en avait pas. Alors oui, il y avait des circonstances atténuantes. Il y avait plein de monde qui voyageait, etc. Les auberges étaient pleines. Mais c'est une vie, c'est un rejet. Moi, ça m'est arrivé en fait. J'avais déjà accouché, j'étais avec mon bébé et j'allaitais à l'époque. Alors là, il y a des vagues en ce moment sur l'allaitement et tout ça. Et puis, à un moment, il fallait vraiment que j'allaite Vera. Et puis, je rentre dans un café et je dis, écoutez, voilà, j'aimerais bien prendre un café et puis j'aimerais bien allaiter ma fille si vous pouvez me trouver un petit coin. Je me suis fait jeter comme une malle propre. « Mais c'est pas un bazar ici, machin truc. » Et le gars m'a jetée et j'étais choquée. Mais alors choquée ? Mais vous savez, une sorte de sentiment glacial qui vous parcourt de la tête jusqu'au doigt de pied. Et vous dites, on m'a rejetée, mais pas moi, on a rejeté mon bébé. Pour moi, c'était ça, on a rejeté mon bébé, on a rejeté l'innocence, on a rejeté ce qu'il y a de plus vulnérable au monde en fait. Et j'en ai pleuré. Ça a été tellement dur. Alors j'imagine Marie en train d'accoucher et on lui dit, non, il n'y a pas de place pour vous. C'est une nuit qui est extrêmement difficile. C'est une nuit qui préfigure totalement en fait la vie de sacrifice du Christ. C'est pas juste la croix en fait, le sacrifice du Christ. C'est pas, il n'y a Pâques pour célébrer la croix et la résurrection et Noël pour célébrer le joyeux événement de la naissance. Oui, c'est un joyeux événement pour nous. Mais c'est un dur événement pour toute cette famille, c'est un dur événement pour le Christ. C'est le premier acte de sacrifice de cette famille, de tous ceux qui entourent Jésus. C'est le premier acte de sacrifice et ça va être toute sa vie comme ça. Une vie de sacrifice pour des gens méchants, pour des gens qui rejettent, pour des gens qui refusent. Comme le dit Jean, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est ça le thème de Noël en fait. C'est ça le thème de Noël. Alors, c'est pas parfait pour les humains, c'est pas parfait à vue humaine, mais c'est parfait pour le plan de Dieu. C'est parfait pour le plan de Dieu qui veut sauver l'humanité. C'est fou, c'est incroyable. Et alors, voilà, moi je repense à ce que je disais tout à l'heure sur le Noël parfait et je pense à cette injonction du « faut que je sois parfait » qui, en fait, nous poursuit très très longtemps dans notre vie chrétienne. C'est un truc qui revient de manière récurrente et chronique dans la vie d'un chrétien. Il faut que je sois parfait, surtout pour quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, qui depuis le plus jeune âge, on lui a dit « ça c'est pas bien, ça c'est mal, le petit Jésus te regarde. » Faut que je sois parfait. Et c'est pas que chez ceux-là, c'est chez beaucoup de gens, le « faut que je sois parfait ». Même dans le monde de l'entreprise, on a remarqué que c'est un driver parfois qui pousse certaines personnes, certes à être perfectionnistes, à faire bien les choses, mais qui les pousse aussi à être dans une sorte d'autodestruction et de se brider eux-mêmes dans leur créativité. Donc le « faut que je sois parfait », c'est un super truc nul en fait. C'est un super truc nul. Cette phrase, combien de fois je l'ai entendue ? Comment est-ce que je pourrais témoigner de Jésus ? Comment est-ce que je pourrais le servir si je ne suis pas parfait ? Je sais que ma vie n'est pas parfaite. Je sais qu'il y a des trucs, c'est des grosses casseroles que je traîne. Je sais que Dieu me voit. Comment est-ce que je pourrais témoigner de Jésus alors que je ne suis pas parfait, que je n'ai pas encore réglé ces problèmes-là ? Ça, je l'ai entendu extrêmement, extrêmement souvent et je l'ai vécu. Et c'est là que je trouve que l'histoire des bergers, elle est super inspirante. C'est là que je trouve cette histoire vraiment incroyable. On ne nous dit pas grand-chose sur la vie de ces bergers. On dit souvent, enfin, il y a plein de fantasmes autour de la vie de bergers. Est-ce que c'est vraiment tellement débouzeux, autant qu'on le dit, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'étaient pas les mages. Ce n'étaient pas les plus savants, ce n'étaient pas les plus théologiens. Ce n'étaient pas ceux qu'on aurait imaginé en train de louer en premier, de plier en premier le genou devant le berceau de Jésus. Ce n'est pas cela qu'on aurait imaginé. Mais c'est cela que Dieu a cherché. Dieu a cherché des bergers en plein milieu de leur travail de berger. Il les a cherchés en plein milieu de leur vie quotidienne. Et j'imagine que leur vie n'était pas parfaite. Ça, c'est un truc que je peux vraiment lire quand je lis. Leur vie n'était pas parfaite, mais ils ont vu des anges qui leur ont dit, maintenant, vous allez sortir de votre vie quotidienne. Il va y avoir une fracture dans votre vie. Et vous allez aller louer, vous allez aller témoigner. Parce que c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. C'était leur mission. Ils ont dû sortir de là où ils étaient pour aller témoigner, même aux parents de Jésus, même à ceux qui étaient là et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Même eux, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient juste dans la joie, dans l'euphorie d'ange qui leur dit, c'est le Messie qui est attendu. Ce n'étaient pas des théologiens. Et forcément, ils ne pouvaient pas tout savoir. Ils ne pouvaient pas connaître toute l'implication. Exactement de la même manière que la première fois que Dieu vous a appelé ou a transformé quelque chose dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez été appelé. Il y a des gens qui pensent ça. Qui pensent que le jour où Dieu vous appelle, tous vos problèmes sont réglés. Vous n'avez plus à vous battre pour tel truc, tel truc, tel truc. Ça peut arriver que Dieu prenne vraiment des fardeaux, vous libère. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez plus vous battre. Ça ne veut pas dire que votre vie va devenir parfaite du jour au lendemain. Et en fait, ces bergers, ils ne savaient pas encore que Jésus, c'était le fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu fait chair, tout ça. Non, ils n'en étaient pas à ces conceptions-là. L'ange leur a dit, c'est celui qui attend Israël, c'est le Messie. Le reste ne comprennent pas, mais ils sont allés et ils ont annoncé. La seule chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Dieu les a cherchés là où ils étaient, dans leur quotidien. Et c'est qu'ils ont répondu. C'est qu'ils ont répondu et qu'ils ne se sont pas posé la question « Est-ce que je suis assez digne pour aller témoigner de Jésus ? » C'est des gens pas parfaits qui se sont juste bougés, qui ont parlé de Jésus dès qu'ils l'ont vu. C'est un truc qui est quand même fort dans notre vie parce qu'il n'y a personne ici, il n'y a personne nulle part qui peut dire de telle ou telle personne, cette personne n'est pas digne d'annoncer Jésus. Moi, j'ai vécu des moments où on se posait des questions sur qui était vraiment racheté, vraiment converti, vraiment ceci, vraiment cela. Je ne dis pas que ce ne sont pas des questions qu'on doit se poser constamment à soi-même. Vous savez à quel point je suis, j'axe vraiment sur la repentance, sur l'introspection, et qu'il faut toujours chercher, etc. Mais je dis que personne ne peut dire que vous n'êtes pas digne d'annoncer Jésus-Christ. Si Dieu vous a cherché, c'est qu'il vous a demandé d'annoncer Jésus-Christ. Si Dieu est venu vous parler, se révéler à vous, ça veut dire que vous avez le potentiel, vous avez les compétences requises pour parler de Jésus. Parce que ce sont deux choses qui vont ensemble. Être touché par la grâce de Noël, c'est être capable de dire la grâce de Noël. C'est être capable de la partager, c'est être capable de rayonner de joie tellement que les gens sont touchés par cette joie et par cette annonce que vous portez. C'est incroyable. Personne ne peut dire que vous n'êtes pas digne. Si Dieu a jugé que vous étiez digne, alors vous êtes digne. Oui, Dieu a utilisé les bergers pour annoncer à Marie et Joseph. Il a utilisé les bergers pour aller l'annoncer à plein d'autres personnes. Et c'est certainement comme ça que s'est déjà répandue la rumeur qu'il y avait quelqu'un de différent. C'est certainement pas juste un petit épiphénomène, ces bergers. C'est pas juste un épiphénomène, c'est pas juste pour rendre notre crèche plus belle. Ça a créé le terreau dans lequel Jésus-Christ a pu commencer son ministère. Ça a vraiment créé ce terreau-là. Donc, si vous sentez l'appel de Jésus sur votre vie, ça veut dire que vous pouvez créer un terreau favorable pour quelqu'un d'autre. Vous jugez que votre vie n'est pas parfaite, tant mieux. Bienvenue au club. Parce que c'est votre vie pas parfaite qui va révéler les plans parfaits de Dieu. C'est votre vie pas parfaite qui va être le terreau pour que Jésus, l'homme, Dieu parfait, puisse se révéler dans la vie d'autrui. La perfection ne signifie pas la même chose pour Dieu et pour nous. Et en fait, j'avais juste envie de témoigner avec vous que mon réveillon du 24, notre réveillon en famille, a été peut-être un des plus pourris qu'on ait jamais passé parce qu'on n'avait pas de plan particulier. On avait juste prévu de passer ça en famille avec nos enfants. Et puis, en fait, on n'avait rien acheté, rien. On s'est réveillés au dernier moment. On s'est dit, bon, tout est fermé. On va aller chez le rebeu et puis on va aller prendre du tarama et puis des oeufs de lompe, un truc comme ça pour faire genre fête. Voilà. Et puis, on est rentrés tard chez nous. On a fait un tour en voiture. Vera était fatiguée. Moi, dodo, moi, dodo. Les enfants se sont criés dessus. Ils se sont insultés de tous les noms. C'était parfait. Justement, tellement pas parfait à vue humaine. Et Zoé, dans la voiture, me dit, tu sais, maman, tu sais, maman, en fait, ce qui est incroyable, c'est que des Noël parfaits, des Noël qui vont bien, on en a vécu plein, mais celui-là, je vais m'en souvenir. Elle m'a dit, le culte était super. Voilà. Là, notre réveillon, il est pourri. Mais justement, quand c'est pas parfait, eh bien, on va s'en souvenir longtemps. Et franchement, ça m'a fait trop de bien. Et je me suis dit, mais oui, Marie et Joseph, c'était pas parfait leur nuit. C'était pas parfait leur nuit. Et ce petit bébé qui vient dans les ténèbres, eh bien, c'était pas parfait comme début de vie. C'était pas parfait comme début de vie. Mais c'était juste le début de cette vie parfaite qui allait sauver notre vie à nous, pas parfaite. C'était juste le début de ce parfait plan de salut de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, moi, j'ai envie de dire, on sait pas comment vont se passer nos prochains Noëls. On le sait pas. Si ça se trouve, on aura bientôt plus l'opulence qu'on a aujourd'hui. Si ça se trouve, on sera un jour plus dans cette abondance de ces réveillons. Peut-être qu'un jour, on va vivre cette nuit de Noël, une nuit de Noël un peu comparable à celle qu'ont vécu Marie et Joseph. Peut-être que ça a déjà été le cas pour certains. Et en fait, moi, je prie simplement qu'on ait suffisamment creusé le sens de Noël pour que ce Noël soit encore plus parfait que les autres. Que le jour où on vivra les vraies ténèbres, on saisisse à quel point Jésus a brillé de sa perfection, de son amour, pour sauver des pécheurs grâce infinie qui est venu sauver un pécheur tel que moi. Que nous soyons suffisamment prêts pour comprendre ce sens comme jamais. Voilà, alors, frères et sœurs, je vous invite à prier et puis à remettre nos cœurs et voilà, prier que ce sens de Noël puisse s'installer en nous. Père éternel, merci parce que parce qu'à travers les ténèbres, tu nous enseignes que tu es la lumière. Lorsque tu nous as touchés les uns les autres, c'est rarement juste une joie naïve. C'est souvent aussi dans les pleurs et dans le fait d'être à genoux devant toi, dans le fait de mesurer à quel point on était loin, à quel point nos ténèbres étaient épaisses. Et cette nuit de Noël, c'était ça en fait. Constater à quel point les ténèbres sont épaisses. Constater à quel point les gouvernements sont pourris pour faire des lois iniques. Constater à quel point les gens ne sont pas forcément généreux, ils sont capables de fermer la porte à une femme enceinte. Constater qu'il n'y a pas toujours l'opulence. Constater que les ténèbres sont épaisses. Constater qu'en nous, c'est épais aussi. et constater qu'on avait vraiment besoin de toi. On avait vraiment besoin que tu brilles dans ce monde. On avait vraiment besoin de ton plan parfait qui se manifeste dans notre imperfection. On avait besoin de ta grâce et on en a encore besoin. Père, je te prie qu'aujourd'hui, on mesure à quel point nous sommes heureux. Heureux si nous avons pleuré ce Noël. Heureux si on s'est disputé, qu'on a constaté que que les réveillons, ce n'est pas si cool que ça. Heureux si on a constaté la limite des fêtes humaines. Heureux si on a constaté tout ça. Heureux si on a constaté qu'on pensait que telle personne était gentille et qu'en fait, ce n'est pas le cas. Heureux parce qu'en fait, le péché, il est là et il a besoin d'être percé par ta lumière. Et Père, aujourd'hui, tu nous dis « Allez, sortez de vos retraites. Allez, parlez de mon Fils. » Et on veut prendre cet appel, on veut le prendre et on veut s'en emparer. On veut voir à quel point c'est merveilleux dans notre vie, en fait, ce que tu as fait. Merveilleux de nous envoyer, merveilleux de nous sortir de notre normalité, de notre péché avec lequel on cohabite si pacifiquement. C'est merveilleux que tu nous sortes de là pour qu'on aille proclamer ta gloire. Que notre avenir, maintenant, soit totalement sous le signe de cette lumière qui perce les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.